Ça me fait tellement bizarre d'être en colocation. Cela fait à peine une semaine que j'ai emménagé dans cette coloc et je me sens déjà super bien accueillie. Faut dire que j'ai une sacrée veine. Ce n'est pas donner à tout le monde une coloc dans une maison de rêve. Avec ma situation d'étudiante, je n'aurais jamais pu dégoter un logement pareil. Il faut bien que je me l'avoue, j'ai de la chance d'avoir un oncle fortuné possédant de nombreuses maisons en location qui est aussi le maire de cette sublime ville qui est Tartossa. J'ai vécu avec mes parents toute ma vie, mais maintenant que je suis étudiante, j'avais besoin de prendre mon envol. Quand mon oncle a su que je venais étudier à Tartossa, il m'a tout de suite proposé de rejoindre ses locataires dans sa plus belle propriété en bord de mer. Comment aurais-je pu refuser ? Des fois, la vie nous gâte et on doit en profiter. Je fais donc partie intégrante de la coloc qui est composée de 4 autres personnes. Il y a d'abord Sacha, le plus vieux du groupe. Il a 26 ans et il est traiteur en chef. Un grand cuisinier. Il nous m'étonne toujours des bons petits plats. Ensuite, il y a Charlotte, la seule autre fille de la coloc. Je me demande comment elle faisait avant. Elle a 25 ans et elle travaille dans la mode en tant que styliste. Il reste Valentin, un musicien incroyable de 20 ans. Il est compositeur et un peu geek sur les bords. On s'entend super bien. Et pour finir, Enzo. Il est étudiant comme moi, mais il a 22 ans. Moi, je suis la plus jeune et du haut de mes 18 ans, j'ai encore tant à apprendre. J'ai tellement hâte de voir comment va évoluer ma vie à présent. C'est une toute nouvelle aventure qui commence. C'est une toute nouvelle aventure qui commence. Hey mes conjurants et conjureuses ! Aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver pour le tout premier épisode de notre nouveau let's play Coloc. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ce machinima d'introduction et du générique ? Je suis beaucoup trop contente de me lancer dans un nouveau let's play. Un let's play qui, pour moi, va beaucoup, beaucoup changer de mes habitudes. Très clairement, on va jouer avec un foyer de 5 personnes qui ont tous une vie bien remplie. Alors que d'habitude, je joue toujours avec un foyer d'une seule personne. Mais enfin, bref, j'ai trop trop hâte de jouer avec vous sur ce let's play, de vous raconter mon histoire, de découvrir comment les personnages vont évoluer entre eux. Et donc, c'est parti ! On va se retrouver sur les Sims. Donc, on se retrouve sur la map de Tartossa. Et donc, cette map, je l'ai totalement modifiée pour ce let's play. Elle n'a rien à voir avec ce qu'elle était avant. Je vais vous la présenter un petit peu vite fait. Et chaque fois qu'on ira sur un terrain, je vous mettrai le nom du créateur, voilà, du terrain que j'ai modifié. Et je vous le mettrai aussi en barre d'informations. Comme ça, vous pourrez retrouver les terrains. Donc, cette map qui, oh là là, je la kiffe trop et j'ai trop envie de la découvrir avec vous, eh ben, elle regorge de pas mal de choses intéressantes. Tout d'abord, ici, en bord de mer, c'est la coloc, notre maison que vous avez vue dans le machinima. Ensuite, ici, on a un petit restaurant très 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 cosy. J'ai hâte qu'on y aille. Ici, on a une plage qui va être vraiment sympa, je pense, pour aller se baigner et passer du bon temps entre amis. Ici, on a une bibliothèque, mais qui va aussi servir un petit peu d'université. Parce que, vous l'avez compris, Alison est étudiante et Enzo aussi. Et donc, ce sera là où, en fait, ils vont aller un petit peu étudier. Parce que, très clairement, avec le pack à la fin, quand ils partent en cours, ils partent comme s'ils allaient au travail. Donc, voilà, j'ai mis cette petite bibliothèque qui est vraiment trop trop sympa. Ici, c'est la maison de notre oncle et de notre cousine. Voilà, parce que notre oncle a une fille, Axelle. Ici, on a le parc municipal. Donc, c'est un parc très cosy, romantique. En fait, je crois qu'il y a horreur romantique sur à peu près tous mes terrains, non ? J'ai même pas fait gaffe. Genre, vraiment, il y a horreur romantique de partout. Donc, bon, vous comprenez déjà qu'il va y avoir de l'amour dans l'air. Donc, on a un parc, mais on a aussi un supermarché. Oui, je me suis dit que ça pourrait être trop trop cool d'avoir un supermarché et d'aller de temps en temps faire nos courses là-bas pour vraiment plus de réalisme. Ensuite, on a une salle de sport ici et on a une maison, la famille Cameroun, des voisins. Voilà pour la map. C'est parti maintenant, je vais vous présenter nos 5 colocataires. Donc, en premier, voici Alison, le personnage qui va nous raconter son histoire et l'histoire de la coloc à travers son journal intime, à travers ses souvenirs. Donc, Alison, elle, son aspiration, c'est les études universitaires. Elle est créative, joyeuse et romantique. Voilà. Et donc, je vais vous présenter un petit peu toutes ces tenues. Donc là, on peut voir, elle est rousse. Elle s'est décolorée les mèches de devant et elle a de très jolis yeux bleus. Donc, ça, c'est sa première tenue quotidienne. Ça, c'est sa deuxième tenue quotidienne. Ça, c'est sa troisième tenue quotidienne. Et sa quatrième tenue quotidienne. Elle aime bien les couleurs un peu blanc, bleu, rose, pastel. Elle est très jeune, très adolescente, étudiante. Bon, elle a 18 ans. Aussi, c'est la première fois que je joue avec un personnage aussi jeune. Dans mes let's play narratifs, d'habitude, je joue toujours avec des personnes qui ont vers la trentaine, etc. Enfin bref, c'est vraiment tout nouveau pour moi et j'espère que ça va vous plaire. Parce que sincèrement, là, je pars vraiment sur toute autre chose. Vous l'avez compris aussi, il n'y aura pas vraiment de problème d'argent. Voilà. Parce que souvent, dans mes histoires, dans mes anciens let's play, Carla, Obsession, il y a toujours des gros dramas au début dans la vie de mes personnages. Les parents sont morts ou plein de trucs comme ça et on doit galérer un peu pour vivre. Là, non, ça ne va pas être... En fait, le let's play ne va pas se concentrer sur « Oula, elle va galérer pour vivre, elle a besoin d'argent, elle a besoin de travailler, etc. » Non, on va se concentrer sur réussir ses études. D'ailleurs, elle fait des études de droit pour devenir avocate. Voilà, je dis ça, je ne dis rien. Donc, on va se concentrer sur les études, sur la relation... Enfin, les relations qu'il va y avoir entre les colocs, etc. Et sur découvrir Tartossa, profiter de la vie, quoi, tout simplement. Ça va vraiment être totalement différent de ce que je fais d'habitude, mais j'ai trop hâte. Donc ensuite, ça, c'est sa tenue habillée. Voilà, j'ai pris pas mal de tenues un peu du pack mariage Elle est tellement belle ! Sa tenue de sport, sa tenue de dodo, sa tenue de fête, sa tenue maillot de bain, sa tenue temps chaud et sa tenue temps froid. J'utilise pas mal de CC, les vêtements, les cils, les cheveux, etc. Je vous mets dans le petit i ma playlist CC Finds. Vous avez plein de vidéos où je vous présente plein de créateurs, que je vous présente des CC, que ce soit pour les coupes de cheveux, les vêtements, les accessoires, mais aussi les meubles et les objets, vraiment. Donc, je vous mets dans le petit i ma playlist, voilà, avec toutes les vidéos sur mes CC. Comme ça, vous allez tout avoir, vous pourrez tout télécharger. Donc, maintenant, on passe à Sacha. Sacha Pastel. Alors, attends, je vais te mettre dans ta tenue quotidienne, d'abord. Donc, ça, c'est le petit Sacha. Il est fort sympathique, moi, je l'aime bien, voilà. Donc, lui, c'est un grand cuistot, et donc, il veut être un grand chef, voilà. Il est soigné, il est gourmand et il est perfectionniste. C'est un peu lui qui fait tout le temps le ménage dans la maison, hein. C'est aussi un peu le plus vieux, c'est lui qui prend un peu le plus de responsabilités, on va dire. Et donc, ça, c'est sa première tenue quotidienne, et ça, c'est sa deuxième tenue quotidienne. Sa tenue habillée, il aime beaucoup le bleu, hein. Sa tenue de sport, sa tenue de dodo, sa tenue de fesses, sa tenue maillot de bain, sa tenue temps chaud, et sa tenue temps froid. Maintenant, on passe à Charlotte. Charlotte Petit, qui, elle, elle est styliste, voilà. Et je lui ai mis, en fait, l'aspiration Sims originaire de la ville, voilà, donc, elle vient de la ville, en fait. Mais, il n'y a pas d'aspiration pour la mode, etc., je trouve ça un peu dommage. Sinon, elle est végétarienne, donc, va falloir que je fasse grave attention à ce que je vais préparer, parce que j'y pense jamais, ça, je mets jamais des Sims végétariens, en général. Elle est extravertie, et elle est sûre d'elle. Elle a un caractère assez fort, et ça va se ressentir dans la coloc. Donc, ça, c'est sa première tenue quotidienne. Je vais vous montrer un petit peu plus son visage, elle est trop, trop belle. Elle a les yeux verts, comme ça. Bon, j'aime bien mettre des yeux ultra peps à mes Sims, ça, vous ne pourrez pas me l'enlever, voilà. Sacha a les yeux marron noir, c'est bon, les autres, ils ont le droit d'avoir des couleurs peps. Donc, sa première tenue quotidienne, sa deuxième tenue quotidienne. Elle a quelques petits tatouages, un petit cœur ici, et des tatouages au niveau des pieds, mais là, on ne les voit pas. Sa tenue habillée, sa tenue de sport, sa tenue de dodo, sa tenue de fête, sa tenue maillot de bain, sa tenue temps chaud, et sa tenue temps froid. Maintenant, on passe à Valentin ! Ce petit musicien, DJ, bref, il a beaucoup, beaucoup de caractéristiques proches de la musique. Il adore la musique, il est à fond dedans. Et donc, lui, son aspiration, c'est d'être un génie de la musique. Il est maladroit, ce qui le rendra, je pense, très mignon. Donc, il aime la musique, et il est geek, voilà. Mais il est aussi souvent dans sa bulle, un petit peu, je pense que ça s'est vu dans le générique, je l'ai mis un petit peu seul à un moment, parce qu'il réfléchit beaucoup, enfin, vous comprendrez au fil du temps. Donc, j'adore trop cette coupe de cheveux, c'est un CC normalement, mais je la kiffe de trop, je trouve que ça lui va trop bien. Et regardez, je lui ai mis les yeux marrons, il a pas les yeux bleus vifs, hein, hein, hein. Donc ça, c'est sa première tenue quotidienne. Sa deuxième tenue quotidienne, celle-là, un petit peu extravertie, j'ai envie de dire. Je sais pas si je vais la garder, mais je sais pas, pour l'instant, je trouvais que ça lui allait bien. Ensuite, sa tenue habillée, sa tenue de sport, très extravertie, sa tenue de dodo, sa tenue de fête, sa tenue maillot de bain, sa tenue temps chaud, et sa tenue temps froid. Il aime bien, il est assez extraverti, en vrai, dans son style. Et pour finir, on passe à Enzo. Enzo, qui est lui aussi étudiant, il veut réussir ses études universitaires. C'est un pitre, il est égocentrique, et il est exigeant, voilà. Je pense que Enzo va être quelqu'un assez dur à gérer dans le let's play, dans la coloc, mais bon. J'avais vachement envie de jouer avec quelqu'un qui était exigeant, voilà. Donc, le petit Enzo, il a des lunettes, voilà, il est... je sais pas quel style je pourrais lui donner. Il a les cheveux un peu style coréen, je sais pas. Donc, il aime les couleurs un petit peu passe-partout. Sa deuxième tenue quotidienne, c'est ça. Sa tenue habillée, sa tenue de sport, sa tenue de dodo, sa tenue de fête, sa tenue maillot de bain, sa tenue temps chaud, et sa tenue temps froid. Ouais, je pense que je l'ai vraiment mis dans un style coréen, je kiffe. Donc, maintenant, je vais vous présenter la maison, et après, on va pouvoir jouer ! Alors, voici la maison. Je me mets en pause exprès, parce qu'en fait, il est 7h40, et notre petite Alison doit aller en cours dans 20 minutes. Donc, voilà, je reste en pause pour vous présenter la maison, etc. Donc, je vous montre un petit peu pour Alison avant de vous montrer la maison. Donc, elle, elle fait le cursus Langue et Littérature. Bon, c'est en mode droit, quoi. Elle veut devenir, en fait, avocate. Voilà, mais ouais, il fallait partir sur ça, c'est fou quand même. Le cursus s'appelle Langue et Littérature pour devenir avocate. Mais enfin, donc, elle a 3 cours. Je lui ai pris 3 cours, et j'ai aussi pris 3 cours, normalement, à Enzo. Ouais, c'est ça, elle a 3 cours et lui aussi. Par contre, elle a aussi un truc genre, membre potentiel de l'équipe. Il va falloir que je gère ça, c'était pour avoir une bourse. Mais je suis pas sûre de jouer à SimSkuffle et tout. Enfin, on verra si elle gardera ce petit club. Mais donc, elle a 3 cours. Elle a déjà fait ses devoirs, normalement, pour tous ses cours. Non, pas encore pour raconter des histoires. Alors, faudra que je fasse ses devoirs pour raconter des histoires. Et pour le petit Enzo, il a fait ses 3 devoirs. Voilà, parfait. J'avais déjà pensé un petit peu à faire ça. Le semestre va juste commencer. Donc, c'est vraiment le début du semestre. En fait, je voulais aussi vous montrer par rapport... Enfin, je leur ai donné des compétences aussi. Ça, c'est très important. Parce que bon, à 18 ans, à 26 ans, t'as déjà des compétences. J'allais pas les mettre à zéro. Donc, elle a bowling, chant, charisme, elle est à 5, comédie, cuisine, écriture, c'est important, fitness, jeux vidéo, logique et recherche et débat. Recherche et débat, elle est qu'au début, parce qu'elle commençait ses études. Voilà, les autres aussi, je leur ai mis plein de compétences. J'ai mis pas mal de compétences aussi à Charlotte. Je l'ai mis bien-être aussi. La danse, plein de choses différentes. La peinture, la photographie. Valentin, lui, c'est la musique. Il est 7 ans DJ, 4 ans guitare. En piano, il est aussi 4. En violon, il est 4. Il est pas mal. En production de médias, il est 2. Et notre petit Sacha, alors lui, il est 8 en cuisine et 8 en cuisine gastronomique, mais presque 9. Voilà, il est pas mal en fitness, il est 5. En mixologie, il est 6. En pâtisserie, il est 6. Enfin, voilà, je leur ai mis des compétences pour que ce soit le plus réaliste possible. Et pareil, un charisme, bricolage. Enfin, voilà, ils savent faire des choses, quoi. 26 ans, tu sais bricoler des petits trucs. J'ai aussi fait un club qui s'appelle La Coloque. Et j'ai mis en activité aimer danser, aimer jeux vidéo, passer du temps autour d'un feu et être amicale avec tout le monde. Alors, pour pouvoir faire un club, il faut avoir le pack Vivre Ensemble. Voilà, comme ça, vous le savez. Et donc, j'ai mis toutes les personnes de La Coloque dedans. On peut voir qu'Alison est déjà proche de Sacha, de Charlotte, un peu moins de Valentin et de Enzo. Mais en fait, Sacha, c'est la première personne qui l'a accueillie au début quand elle arrivait. Et ils ont même fait une vidéo, une vidéo, une photo plutôt, qu'elle a accrochée sur le mur de sa chambre. Je vais vous montrer ça. Voilà la petite photo ici. Quand elle est arrivée, en fait, dans La Coloque, ils ont fait une petite photo pour son arrivée. Parce qu'en fait, ils étaient que tous les deux. Les autres étaient occupés. Et donc, voilà, elle est déjà assez proche de Sacha amicalement. Ça se passe très bien. Elle a ses deux parents. Elle a Samuel et sa maman Véronique. Voilà. Et après, elle a son oncle et sa cousine. Donc, son oncle qui s'appelle donc Jonathan. Et sa cousine, c'est Axelle. Voilà. Elle est cousine, voisine. Et c'est une ado. Voilà. C'est une ado. Important de retenir que c'est une adolescente. Voilà. J'avais envie de vous le dire. C'est bon. Donc, j'ai fini de vous parler de ça. Je vais activer toutes les lumières. Parce que comme ça, ce sera plus simple pour tout vous montrer. Voilà, voilà. Et je vais vous montrer donc la maison. Alors, là, en fait, l'extérieur... Enfin, je vous montre un peu l'extérieur. On a deux voitures. On a la voiture de Charlotte et de Sacha. Valentin, Enzo et Allison n'ont pas de voiture. Ils sont en transport en commun. Mais Charlotte et Sacha ont une voiture. Donc, la maison, elle est vraiment ultra originale, belle, design, moderne, tout ce que vous voulez. Et donc, ouais, c'est la plus belle maison qu'avait en location son oncle Jonathan, le maire de la ville. Et donc, il lui a dit, écoute, il reste une chambre de libre, vas-y, quoi. Enfin, vous allez comprendre que la chambre n'était pas vraiment libre. Mais ça va, Charlotte a accepté. Donc, on a une petite terrasse ici, super cosy. Alors oui, je vous mets le nom du créateur ou de la créatrice juste en haut de la personne qui a fait la maison. Je la mettrai aussi en barre d'informations. Moi, j'ai modifié la maison pour que ça colle avec mon histoire et avec mes goûts. Mais j'ai pas créé la maison de A à Z. Pas du tout. Je suis pas capable de faire un truc aussi cool et aussi bien. Donc, ils ont une piscine. J'espère juste qu'ils vont pas H24 aller dedans, sincèrement. Ici, ils ont une cuisine extérieure. Ils ont des petites cultures qui ont commencé à pousser. Un petit coin autour du feu. Enfin, franchement, c'est vraiment trop cosy. Moi, j'adore. Et donc, maintenant, je vais vous présenter l'intérieur de la maison. Donc, en bas... Alors, c'est vraiment moi qui ai tout meublé à l'intérieur, qui ai modifié, etc. La maison n'était pas comme ça de base. Mais voilà, c'est vraiment... En fait, j'avais besoin d'avoir la forme de la maison et tout pour que ce soit plus simple pour moi parce que je suis pas assez forte pour construire des maisons aussi belles. Et je voulais vous proposer une maison vraiment belle pour notre let's play. Donc, ça, c'est l'entrée avec plein de petites chaussures, des petits poufs, la table de salle à manger. Il y a déjà de la nourriture ici dans mes eaux. Ici, on a la cuisine avec des poutres. Vous savez, mon amour pour les poutres. Donc, voilà, j'adore. Plein de petits détails encore une fois. C'est l'endroit où on passe le plus clair de son temps, Sacha. Ici, on a le salon avec une console de jeu. Voilà, des petites lumières, etc. Des petites babioles. Là, faut que je rajoute un siège ici. Donc, je le ferai plus tard. Alors, ici, on a la chambre des filles. Donc, en fait, c'est une chambre partagée. Avant, Charlotte avait sa chambre toute seule et un lit double. Maintenant, elle est passée dans un lit simple. Voilà. Et pareil pour Alison. Donc, elles partagent leur chambre. Donc, il y a deux penderies. Voilà, une penderie pour chacune. Mais bon, c'est très très bien. Je veux dire, elles sont très heureuses comme ça. Et là, c'est le bureau d'Alison. Voilà, là, c'est les affaires d'Alison. C'est son bureau, son ordinateur. Puisque notre petite Charlotte, elle, elle travaille dans ce bureau-là. Dans ce bureau-là, faut que je rajoute des petits détails. Je croyais en avoir mis des petits détails. Il dit donc, j'en rajouterai. On a donc ce petit bureau-là avec de la peinture. Elle fait aussi de la peinture, Charlotte. En tant que styliste, elle aime bien en faire. Ici, on a la landerie, la salle de lessive. Bon, je sais pas si on va jouer longtemps avec ce gameplay. Donc, j'ai mis plein de petits paniers. Parce qu'en fait, comme ils sont cinq, à chaque fois qu'ils vont se changer de tenue, les paniers vont se remplir. C'est-à-dire qu'il va falloir faire des dizaines de lessives par jour. J'ai un petit peu peur. On va voir. Si ça fonctionne, ce sera réaliste, ce sera cool. Mais c'est vrai que si, genre, ils changent leurs vêtements huit fois par jour, ça risque d'être compliqué. Donc là, c'est le bureau un petit peu de Charlotte. Et ici, c'est la salle de bain commune aux filles. Elles ont donc leur chambre toutes les deux. Et elles ont une salle de bain pour toutes les deux. Avec ici, des petits toilettes, deux vasques et plein de petits produits. Ah, ils sortaient juste de la douche ! Et donc là, voilà, la douche et une baignoire. Franchement, et franchement, c'est vraiment une maison de rêve. Moi, je kiffe. Ensuite, quand on monte à l'étage, on a un petit panier ici aussi. Là, on a la chambre de Valentin. Alors, j'ai fait en sorte que quand les Sims seront en mode vie, ils pourront aller que dans leur chambre et que dans leur salle de bain dédiée. Genre là, cette porte, elle est bloquée pour tout le monde, sauf pour Valentin parce que c'est sa chambre. Après, il pourra la débloquer pour d'autres personnes si les gens veulent rentrer, etc. Donc là, c'est la chambre de Valentin. Il y a un piano, il y a une guitare, il y a un micro, il y a sa tablette pour créer des singles et tout, son armoire, voilà. Donc ça, c'est sa chambre. Ça, c'est sa salle de bain qui est commune à celle de notre petit Sacha. Donc c'est une petite salle de bain, ils ont une douche et une baignoire, double vasque, ils ont tout ce qu'il leur faut, sincèrement. Ils ont tout ce qu'il leur faut. Alors, Sacha, tes vêtements, tu peux pas les mettre dans les corbeilles, là ? Non, mais oh ! Donc ça, c'est la chambre de Sacha. Je vous avais dit, il aimait beaucoup le bleu. Voilà, donc ça, c'est son armoire. Faudrait que je rajoute des petits détails ici, comme ça, ça ferait un petit peu plus réaliste. Je le ferai comme ça un petit peu avec vous. C'est vrai que sa chambre, dès le départ, la maison, elle est totalement remplie. Il n'y a plus rien à rajouter. Ce serait un peu dommage. Je sais que vous aimez bien les petites périodes de rénovation et tout. Donc je me dis, peut-être qu'on pourrait faire ça, genre, Alison, elle se décide, ouais, pourquoi on pimperait pas ta chambre, Sacha et tout ? On rajoute des petits trucs ou je sais pas, pour son anniversaire, il aurait des cadeaux et tout. Enfin, pour que ce soit un petit peu plus réaliste et qu'on rajoute des choses. Donc vous inquiétez pas, la chambre sera un petit peu plus chargée, je pense. Donc ici, c'est la chambre d'Enzo dans des couleurs assez orangées, chaudes. Donc ça, c'est un truc qui vient avec Alaphac pour qu'il fasse ses devoirs et tout. Il a son petit bureau ici, voilà, il a tout ce qu'il lui faut et il a une salle de bain privatisée. Ouais, oui, oui, il a une salle de bain tout seul pour lui, tout seul. Il a de la chance, le petit loustico. Et donc là, il y a la petite terrasse. Voilà pour la maison. Donc j'ai hâte qu'on puisse faire des petites modifs, qu'on rajoute des petites choses et tout. On se fera ça ensemble, vous inquiétez pas. Mais pour l'instant, elle ressemble à ça et je l'aime déjà énormément. Donc écoutez, c'est parti. On va donc se mettre en mode vie. Alors au niveau des besoins, ça va très bien Alison. Tu prends ta douche ? Ok. Elle a cours dans 15 minutes. Elle avait déjà fait ses devoirs, donc ça, c'est bon. Est-ce qu'elle pourrait pas faire ses devoirs là un petit peu avant de partir en cours sur l'autre pour les avancer ? Son autre cours, c'est quoi ? C'est raconter des histoires. Ok. Sinon les autres, vous travaillez à quelle heure ? Toi, tu travailles dans 4 heures. Alors ? Oh là là, pour avoir une promotion. Alors oui, elle est habilleuse, enthousiaste. Elle gagne 100 euros de l'heure. Oh là là, mon dieu. Elle est déjà niveau 6 dans la carrière styliste. Ouais, c'est ça. Charlotte, au lieu de faire n'importe quoi ici, là. Elle va créer un profil. Je lui avais pas encore créé le profil sur son réseau social. Ok. Par contre, toi, tu fais tes devoirs dans la landerie. Ça va ? Tout va bien ? Enzo, lui, il a cours dans 6 heures. Il a fait tous ses devoirs, donc c'est plutôt pas mal. Il pourrait peut-être réunir les informations pour un de ses projets. Donc c'est bon, Charlotte, elle a créé son profil sur les réseaux sociaux. Très bien. Et donc maintenant, elle peut mettre à jour, c'est ça ? Ouais, mettre à jour son statut. Tu vas nous vendre aussi cette toile qui n'est pas très belle. Évaluation de l'impression. Si on en vend là juste, parce qu'elle est pas ouf. Je pense qu'on pourrait acheter des petits trucs ici, au moins pour le bureau de Charlotte. C'est vrai qu'en fait, là, pour l'instant, il n'y a rien et c'est assez réaliste. Vous savez pourquoi ? Parce qu'elle était avant dans cette chambre-là, qu'elle avait toute seule. Elle avait son bureau et tout ici. Elle avait toutes ses affaires là. Et donc là, elle vient un peu de déménager là pour avoir son bureau. Donc forcément, c'est pas spécialement réaliste. Il faut qu'on le fasse deux fois pour mettre à jour son réseau social ? Sérieux ? On n'a fait que 50% et vous abusez, hein ? Ah, faut que t'ailles à l'école ? Vas-y, arrête de faire tes devoirs. Il est 8h45 ! Elle avait cours à 8h ! Ah ouais, non mais moi, je crains, hein ? Super ! Ça démarre bien ? Oh là là, ça démarre très très mal, là. Oh là 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 ! Oh non ! Dites-moi qu'elle part en cours, mais genre qu'elle y va maintenant, là. C'est bon, t'es partie ? Oui, ok. On va la faire prendre des notes. Parce que là, elle est un peu... Elle est arrivée très en retard. Il lui reste que 25 minutes de cours. Mais pourquoi elle y est pas allée ? Oh, relou ! Bon, Valentin, alors, lui, il travaille dans 5h. Très bien, il devait jouer d'un instrument. Mais écoutez, en attendant, je pense qu'il va essayer de s'améliorer un peu en piano. Il peut essayer de composer un jingle, pourquoi pas ? Et notre petit Sacha, lui, il doit préparer à manger. Ah, il schmoute ! Sacha, va prendre un bain. Qu'est-ce qu'il faut ? Oh, des petites pâtisseries, pourquoi pas ? Des brounis ? Non, qu'est-ce qu'on peut faire ? Des barres de caramel mou ? Oh non, peut-être pas. Hum, bagels aux oignons. Biscuits au beurre de cacahuète. Bagels aux myrtilles. Biscuits à la farine d'avoine. Non, mais... Non, on va faire des brounis. C'est bien des brounis. Alors, Alison a suffisamment travaillé pendant ce cours pour avoir une bonne note, même si elle a vu que d'autres étudiants semblaient apprendre de façon plus proactive. Oui, bah, excusez-moi, je suis arrivée en retard. Donc, pour l'instant, elle a quoi ? On peut voir les notes ou pas du tout ? Je crois pas, hein ? Je suis pas convaincue qu'on puisse voir encore les notes. Jour du semestre restant 7. Ah oui, c'est pas 5, c'est 7. D'accord. Bon, alors, écoutez, elle vient de rentrer à la maison. Je pense qu'elle va faire ses devoirs. Attends, ils sont où, tes devoirs ? Tu les as posés par terre, ils sont où ? Ah, ils sont là. Elle me fait flipper, elle ! Fais tes devoirs. Voilà, très bien. Alors, je tente d'activer l'autonomie totale des Sims. Je l'avais désactivé, mais je me dis, on va tenter d'activer l'autonomie totale parce que, très clairement, si je l'active pas, ils font pas grand-chose. Sauf que quand tu mets l'autonomie totale, ils vont H24, tous dans la piscine. Voilà, faire des bêtises, cuisiner 20 fois et tout. Enfin, alors qu'ils ont même pas forcément faim. Donc, j'espère que ça va aller. Alors, ma petite, t'as un petit peu faim. Toi, Charlotte, va prendre des restes. Nous, on fait notre devoir ici. Mais pourquoi il y a un plat ici que personne n'a terminé, dis donc ? Oh là là, faut ranger les plats. C'est pas propre, tout ça. Sacha, il est toujours en pyjama. Non, mais sérieux. J'adore voir les Sims cuisiner. Genre, j'ai trop faim, là. Est-ce que tu viens manger à côté de nous ? On peut papoter avec toi ? Oui, Charlotte. A une préférence, aime la pâtisserie ? Oui, bien sûr. Trop cool. Vas-y, on papote un petit peu avec elle. Se plaindre du prix des livres ? Non, on va exprimer son admiration. Oh, pourquoi elle est triste ? Ah, mais attends, mais t'étais pas obligée de prendre ça ? Attendez, Charlotte Petit, elle va travailler. Elle va partir au travail, ok ? Mais elle va à l'encontre de ses principes. Mais je t'ai dit de prendre des restes. Tu sais, dans les restes, je pense pas qu'il y ait que de la viande. Excuse-moi, je vais aller ouvrir le frigo. On a quoi ? Voilà, on a des salades César. Excusez-moi, elle aurait pu prendre une salade César, cette petite bouffonne. Non, mais ça, sincèrement, c'est bête. Je trouve qu'ils devraient faire une mise à jour, les Sims. Si tu es végétarien et qu'on te dit prendre des restes dans le frigo, tu prends les seuls plats qui n'ont pas de viande. Oh là 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 là. Vraiment n'importe quoi. Ok, lui, il boit un verre d'eau. Vous voyez, dès qu'on leur met l'autonomie totale, ils savent pas ce qu'ils font. Tu vas aller prendre des restes, mon poulet. Et après, tu pourrais parler avec nous un petit peu. Oh, faut pas qu'elle soit triste comme ça. Je vais discuter de la tristesse avec elle. Par contre, mais nettoyez votre bazar, les gars. C'est pas possible. Et vivre avec autant de Sims, c'est la galère. Oh non, elle est toute tristoune, faut pas. C'est ta faute aussi si tu manges ça. T'as qu'à arrêter de manger. Oh là là. Charlotte a soudain très mal au ventre. Elle a peut-être mangé quelque chose contenant de la viande. Bah oui. Va vomir au pire. Écoute, t'es végétarienne. Sincèrement, je trouve ça débile. Voilà. Oh, on a des brownies. Je vais les mettre ici s'ils ont faim. Franchement, ça, les Sims, ils devraient régler, je trouve. C'est assez inadmissible. Bon, et Valentin, il a peut-être envie de parler un petit peu... Ah bah non, il se barre. Il a pas envie de parler avec elle pour faire les devoirs. T'aurais pu lui parler un petit peu, non mais oh. Il fait quoi, tu bois ? Je sais pas ce qu'il fait. Il nettoie. Oh, vous êtes mignons, c'est bien de nettoyer, bravo. Donc oui, je voulais un petit peu qu'on parle avec Alicia, en mode bon, alors comment ça s'est passé, ta première journée de cours ? Lui, il est en train de prendre une douche. Il va venir aller papoter un petit peu avec elle, genre illuminer la journée. Ça pourrait être sympa. Oh, j'adore. Elle part au travail. Non mais regardez la tenue que les Sims lui ont mis, mais ça, c'est inadmissible. Ça, mais c'est inadmissible. Genre, je comprends pas aussi pourquoi les Sims, quand tu as un job, ils te mettent des tenues dégueulasses, genre au hasard, et qu'on peut même pas les modifier. Enfin, on peut les modifier avec le MC Command Center, faudra que je fasse. Ah, des ragots totalement inédits ! Il y a tellement de demandes en mariage ici, c'est à cause de l'horreur romantique de la région. Ah oui ! Bon, après, on parle pas de... Enfin, vous parlez vraiment de mariage avec Alison, là ? Elle a 18 ans, elle est jeune, hein ? Ok, Charlotte est partie travailler, je vais la faire. Travail est dur. Ah, Enzo se joint à nous ! Enfin, pas vraiment, il va dans le salon. Bon, Alison, elle a l'air de bien s'entendre avec tout le monde, hein. Ça se passe plutôt bien. Donc, elle a l'envie de quoi ? De regarder une série télé romantique, d'accord ? Et de devenir inspirée, ok. Je vais essayer de voir un petit peu leurs envies, vous voyez. Lui, il veut faire des recherches sur les techniques de cuisine, ok. Et il veut produire un nouveau morceau. Comment ça, produire ? Tu fais pas de... Tu fais pas de musique, toi. Et Valentin, lui, il veut quoi ? Débattre des capitaines ou acheter une ruche, d'accord ! Vous avez pas vraiment des trucs très intéressants à faire, hein ? Ah, il a rejoint la conversation, Enzo. Bon, tout le monde parle ensemble, c'est cool. Charlotte, elle est allée au travail. On va mettre ça au frigo pour pas que ça périme. Je n'ai pas pu atteindre votre boîte aux lettres. Ah, la boîte aux lettres. Enzo, tu veux pas y aller ? Enfin, t'as pas pu atteindre la boîte aux lettres. Je pense que là, vraiment, pour pas y aller, faut le faire, quoi. Alors, il est midi, c'est un peu l'heure, techniquement, de manger. Pourquoi il est en colère ? N, irrationnelle envers le soleil. Oh, God. Qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu les lettres d'admission à l'université, et on a eu les résultats pour une bourse. Oh, d'accord, ok. Je vais la mettre dans les poches d'Alison, et puis lui gardera le reste. Les cours d'Enzo commencent dans une heure environ. Ok, bah, écoute, Enzo, t'as envie d'aller au pipi-room. Tu vas y aller. Après, c'est juste relou qu'ils aillent chacun dans leur salle de bain pour faire pipi et tout. Tira, prends aussi une petite douche. Alison. Ah, il nous a lâché, Valentin, il est parti. Ah, bah, nous aussi, on s'en va, je crois. Je sais pas ce qu'on fait. On prend un autre devoir, on le fait debout. Très bien. Est-ce qu'elle a fini au moins un de ses devoirs ? Ok, ouais. Il le reste, celui-là, raconter des histoires. Elle a cours dans 21h. Ok. C'est bien, fais le ménage, Sacha. Parfait. Pourquoi tu peux pas nettoyer aussi cette assiette, là ? Oh. Elle a été commencée par l'autre Charlotte, là, qui est végétarienne et qui a pas voulu la finir. C'est vrai qu'on a un lave-vaisselle. C'est trop bien. Attends, tu peux peut-être faire le linge, toi ? Vas-y, fais la lessive. Tu vas mettre dans le lave-linge. Et le travail de Valentin commence dans une heure environ. Bon, Valentin, par contre, tu te permets d'aller sur le bureau de Charlotte, tout va bien ? Il est en train de jouer, il se détend. Bah, écoute, c'est un geek, il a le droit de jouer, il a le droit de se détendre. Nous, on est encore en train de faire nos devoirs debout. Un petit peu bizarre, on va pas se le cacher. Donc, là, il fait quoi ? Il jette les poubelles. Mais je t'ai dit de mettre dans le lave-linge. Ah oui, mais faut que tu prennes chaque truc. Ah ouais, d'accord, faut qu'on aille prendre dans chaque panier à linge. Alors, techniquement, on a trois paniers à linge. Ça va être un petit peu compliqué, mais j'espère que ça ira. Alors, lui, il va faire quoi ? Renverser la poubelle ? Non, mais tu rêves, t'as pas le droit d'aller renverser la poubelle, en fait, je t'explique. Tu te calmes direct, hein. Enzo, il va me saouler, je sens. Écoute, va prendre des restes et après, t'iras en cours. Allez, Sacha, toi, tu vas tout mettre dans le lave-linge. C'est dur de s'occuper de plusieurs Sims adultes en même temps et tout, genre, trop compliqué. C'est bon, t'as fini, t'es devant ma poulette ? Je crois bien que oui. Yeah, parfait ! Alors, il faudra qu'on passe l'examen final pour raconter des histoires. Pareil pour 4 ans de l'écriture. D'accord, bah, on pourrait commencer à travailler sur la dissertation. Alors, on va aller au pipi-room. Ah, on a besoin de se divertir, vous savez quoi ? Je vais proposer de jouer avec Sacha. Jouer à un jeu multijoueur, frénésie des fêtes, avec Sacha, parce que Enzo et Valentin, ils vont partir au travail. Donc, on va faire ça. Ils aiment bien manger ici dans la landrie, eux, hein. Ils sont un petit peu... un petit peu spécial, hein. Ah, faut que je lance laver le linge. Mais pourquoi c'est déjà rempli, les gens ? Je comprends pas. Regardez, c'est déjà rempli ! Non, mais c'est pas possible. Je vous dis, ça, ça va me gaver, hein. Bon, celui-là, au moins, il est pas rempli. Mais faut arrêter de remplir H24 les panières à linge, là. C'est pas possible. Bon, allez, c'est le moment de jouer un petit peu tous les deux pour augmenter le divertissement. Donc là, ils sont plus que tous les deux à la maison, hein. Ok. Sacha, il travaille quand, lui ? Dans deux jours ? Ah ouais, elle... Ah oui, c'est vrai. En fait, comme il est chef, lui, il travaille le vendredi, le samedi, le dimanche, le lundi. Donc, en fait, il est pas là quand les autres sont en week-end, mais il est là la semaine. Et donc, la semaine, bah, on va dire qu'il sera beaucoup avec Alison et Enzo. Bon, plus Alison, parce qu'Alison, elle a pas les mêmes horaires qu'Enzo, mais c'est vrai qu'Alison, elle a pas mal de temps libre dans la semaine. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un peu la personne avec qui elle est le plus proche. Le petit Sacha. Ça va ? Vous vous éclatez ? Vous amusez bien ? C'est bon, elle s'est divertie de ouf ! Et franchement, elle a l'air tellement heureuse de kiffer sa vie, là. Ah, Enzo revient des cours. Il a suffisamment travaillé pendant le cours pour avoir une bonne note. Ouais, mais t'inquiète, Enzo, tu vas t'améliorer. C'est que le début. Mais il est toujours en colère, lui, hein. C'est pas possible, hein. Écoute, Enzo... Ah, et si tu proposais qu'on sorte cet après-m' avec la petite Alison pour aller à la bibliothèque universitaire, quoi, histoire de faire un peu leurs devoirs et tout, et puis comme ça, Enzo pourrait faire un petit peu visiter la ville de Tartossa et la bibliothèque universitaire, parce qu'elle vient juste d'arriver. Alison, elle connaît pas encore. Enzo, lui, c'est sa quatrième année, quoi. Donc quoi, ça pourrait être sympa, écoutez. On va faire ça. Donc, c'est parti, on va à la bibliothèque ensemble. On laisse un petit peu le petit Sacha. Voilà, on a joué un peu avec lui, on a été un peu avec lui. Mais bon, voilà, Enzo, il nous propose d'aller étudier ensemble. On va pas refuser, on est aussi là pour réussir nos études d'avocat. Donc, nous voici arrivés à cette magnifique bibliothèque. Je vais juste mettre pause. Il est 15h, donc c'est bien. Je pense qu'ils vont passer l'après-m' là-bas pour travailler. Elle est trop trop belle, cette bibliothèque. Je vous mets bien sûr le nom du créateur, ici, juste au-dessus de ma tête, et aussi en barre d'informations. Donc, c'est vraiment un peu universitaire, très sympa. On a même des petites zones, là, trop cosy, genre c'est trop cool. Même là, petit camping et tout, camping, pique-nique plutôt. C'est vraiment super sympa. Moi, j'adore. Donc, à l'intérieur, les lumières sont jaunes, par contre. Je vais juste changer ça, parce que je déteste ça. Donc, au niveau de la couleur, je vais mettre blanc. Voilà, je préfère le blanc comme ça, sinon je peux pas. Alors, on a plein de bibliothèques. Je vais couper les murs comme ça. Des zones pour travailler, des échecliers. Et à l'étage, on a des ordinateurs, ici. On en a quatre. Et je pense que c'est là qu'on va aller, parce que nous, on a besoin de débuter notre dissertation semestrielle. Dans université, je crois. Travaux universitaires. Dissertations semestrielles. Ah, c'est vrai qu'on peut aussi étudier pour un cours. Bah, je pense que c'est ce qu'il va faire, lui. Et toi, t'as quoi à faire ? Faire une présentation, passer l'examen, passer l'examen. Donc, sa présentation, il peut le faire que chez lui. Mais sinon, il peut quand même étudier pour ses autres cours. Donc, je pense que c'est ce qu'il va faire. Bon, voilà. Ils vont passer un petit peu de temps, tous les deux, ici. Et puis, après, peut-être qu'ils iront sur la plage, avant de rentrer. Je pense que ça pourrait... Pourquoi elle est enjeuleuse ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Discuter avec Enzo. J'espère qu'elle le drague pas. Elle le drague ou pas ? Je sais pas ce qu'il se passe entre eux. Ah, il me perturbe. On est vraiment enjeuleuse et lui, il est toujours en colère. Il a vraiment un problème. Discuter avec Alison. Tu veux pas être gentil un peu ? Illuminer la journée. Ouais, voilà. Sois gentil un petit peu. En vrai, ses ordinateurs, mais ils sont tellement vieux. Ah, c'est bon, il est heureux. Cool. Bon, bah, ça va, là. Par contre, le drague pas, s'il te plaît. Elle pense à quoi, là ? Faire crac-crac avec quelqu'un. Elle est un peu chaud-patate, là, Alison. Il faut se calmer. Ah, on a une réunion d'e-sport ? Oula, non, comment ça ? Appeler pour prévenir de son absence pour maladie. On va travailler depuis la maison, écoutez, parce que bon, réunion d'e-sport, il faut qu'on fasse quoi ? Qu'on joue à Sim's Cuffle ? Génial. Mais je voulais qu'elle finisse, moi, sa dissertation avant. Enfin, je sais pas, en fait, comment on sait qu'elle a avancé sa dissertation assez. Après, sinon, c'est d'en jouer, jouer à Sim's Cuffle avec l'équipe. Alors, Charlotte a ramené 700 à la maison auquel elle est rentrée. Je vais faire qu'elle prenne soin d'elle. Écoutez, j'aurais bien aimé qu'on finisse notre dissertation, mais bon, je pense qu'on finira plus tard. On va jouer à Sim's Cuffle. Je sais pas combien de temps ça va prendre, les gens. J'espère que ça prend pas trop longtemps, parce que je voulais qu'on aille à la plage, là. Il est déjà à 18h20. Sinon, ça va, t'étudies bien, toi, pour ton cours ? Ah, il pourrait faire cette voie aussi. J'espère qu'il va les faire ici, qu'il va pas partir loin. Ah, tu pars loin. Ah, quelqu'un a venu nous parler. Bibliothécaire ? Ok. Bah, coucou, monsieur le bibliothécaire qui est en colère. Faut arrêter d'être en colère, là. Ah, j'ai pas le droit de jouer aux jeux vidéo à la bibliothèque ? C'est ça ? Peut-être qu'il était en train de nous engueuler ? Alison ! Mon Dieu, elle se fait déjà mal voir. Par contre, les gens, ça met super longtemps à jouer à Sim's Cuffle, là. Vous savez quoi ? Je vais arrêter. C'est bon, elle a joué à moitié. S'ils sont pas contents, c'est pas grave. On quittera le truc s'il faut. Mais je pense qu'on va aller se balader un petit peu avec Enzo. Voilà, ça pourrait être bien s'il a fini ses devoirs. Pas encore. C'est pas grave. Je les feras plus tard, t'as fait 25%. Alors, sur cette map, on a ici un petit parc. Ok, là, on peut manger un petit truc. Ah bah, on a faim d'ailleurs. Viens, on va cuisiner un truc. On va aller griller des bananes là-bas. Ok, il a ramené 400 à la maison Valentin. Très bien. Je vais aussi faire en sorte qu'il prenne soin de lui. C'est très beau. Cette map est vraiment très, très, très jolie. Il y aura aussi la plage qu'on pourrait aller ici. Donc ça, c'est une plage spéciale. Et là, c'est la petite plage libre à tout le monde, quoi. On pourra aussi y aller, ça pourrait être sympa. C'est tellement beau. Alors, ça pique un peu les yeux, cette lumière un peu orangée, mais c'est très joli quand même. On commence à être fatigué. Je pense qu'après, on va pas tarder à rentrer. Il reste avec nous, c'est bien. On passe du temps ensemble tous les deux. On est les deux plus jeunes. Ah bah non, Valentin est plus jeune qu'Enzo. C'est juste qu'on est deux étudiants, en fait. Aller parler un petit peu ensemble. Inviter à venir cuisiner. Ah ouais, bon, je pense pas qu'il ait la place. Demander de regarder les étoiles. Oh, c'est mignon. Parler des rêves. Pourquoi pas ? Non, prends une portion, prends une portion. Hum, ils sont trop mimes tous les deux. Ça pourrait être vraiment de super bons potes. Ça serait cool qu'ils développent un petit peu leur relation amicale. Bon, ils ont passé quand même une bonne journée aujourd'hui. Il est à 75% effectué. Il a bientôt terminé. Eh bah écoutez, je pense qu'on va pas tarder à rentrer à la maison. Parce que bon, les autres doivent se dire Ouais, ils prennent un peu de temps, là. Nous, on les attend pour manger. Même si on est déjà en train de manger des bananes. Après, c'est des bananes. C'était le petit goûter, quoi. Ils s'entendent vraiment bien. C'est cool. Décrire la nouvelle idée. Ouais, pourquoi pas. C'est sympa, hein. Elle est à fond, Alison. Je sais pas pourquoi je la vois en mode super pure. C'est bon. Allez, vous rentrez ensemble. Plus ou moins. Ils se courent après. Donc là, il lui aura fait un petit peu visiter l'université. Un petit parc et tout. Il passe par les petites routes. Là, c'est un endroit pour monter chez eux quand même. C'est magnifique. Avec c'est quoi ? C'est des vignes. Je sais pas comment ça s'appelle ça. Mais en tout cas, c'est super beau. Et nous, c'est sur ça qu'on va se laisser pour cet épisode. Puisque oui, je vais vous laisser avec un machinima de fin. Voilà, on va se mettre comme ça. On voit qu'ils sont en train de revenir. On va se laisser là pour ce premier épisode. Bien sûr, restez bien jusqu'à la fin. Puisque vous allez avoir un bon petit machinima de fin. Et puis moi, j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si ce premier épisode vous a plu. Si l'histoire vous plaît. Si les personnages vous plaisent, etc. Dites-moi tout ça en commentaire. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce en l'air. Et à vous abonner en activant la cloche. Parce que ça me fait toujours, toujours super plaisir. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye ! Je n'en reviens pas. Je rentre à la cloche et je vois Sacha, Charlotte et Valentin dans le salon tout sourire avec de la musique et des tonnes de nourriture. Ils m'ont organisé une soirée de bienvenue. Sacha a été au fourneau toute l'après-midi pour préparer les plats et les apéritifs. Charlotte a nettoyé tout le salon. Et Enzo s'est occupé de me distraire pour que je ne sois pas à la maison avant ce soir. Ils sont tellement adorables. J'ai l'impression d'avoir une nouvelle famille. La soirée s'est super bien passée. J'ai beaucoup parlé avec Charlotte. Elle m'a expliqué qu'avant que je n'arrive, ils ne faisaient pas grand chose entre eux. À part les repas, ils étaient souvent chacun dans leur chambre ou au travail. Mais que moi, une petite jeunette de 18 ans débarque, ça a ravivé l'esprit familial de tout le monde. Et elle m'en a remercié. Ça m'a beaucoup touchée. On s'est pris dans les bras avant qu'elle me chuchote une phrase qui m'a complètement chamboulée. Par contre, il n'y a pas que l'esprit familial de certains qui a été réveillé. Mais de quoi elle parle ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501